Il était une fois, une nouvelle émission du Cercle Richelieu. Durant les vacances, j'ai rencontré une petite fille qui a remarqué ma broche fleur de lys. Elle s'est approchée et m'a dit « Ah, je reconnais le symbole du roi Saint-Louis ! » « Mais ce n'est pas mon histoire préférée. Moi, je connais d'autres histoires sur les rois de France. Voulez-vous que je vous raconte mon histoire préférée ? » Il s'agit du roi prisonnier. C'est l'histoire du roi de France qui s'appelait Jean de Lebon, qui était en bataille contre le roi d'Angleterre, Édouard III. Le roi d'Angleterre arrive à capturer Jean II. Le roi de France. Donc, il est fait prisonnier. Le roi de France donne sa parole d'honneur, qu'il ne s'échappera pas, pas besoin de l'attacher. Donc, on peut dire qu'il est dans une prison dorée. Le roi de France a 35 serviteurs à son service, car c'est un roi, même s'il est prisonnier chez le roi d'Angleterre. Plus tard, le roi d'Angleterre lui demande l'argent que devra donner le roi de France, que la France devra envoyer au roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre regarde si le roi de France sent qu'il y a trop d'argent, mais il ne bouge pas et ne dit rien. car il savait que si on lui avait demandé autant d'argent, c'était que c'était un bon roi et qu'il avait de la valeur dans le pays. Et que si on lui avait demandé très peu d'argent, eh bien, ça voudrait dire qu'il n'aurait aucun intérêt. Le roi d'Angleterre annonce qu'ils auront 6 ans pour envoyer l'argent. Jean a le droit de repartir en France et de lui envoyer 3 de ses fils qui seront tués s'il ne reçoit pas l'argent. Si le roi d'Angleterre ne reçoit pas l'argent. Donc, le roi repart en France et ses fils vont en Angleterre. Ils iront un par un. Et celui qui était le premier à être capturé, donc un de ses fils, donne sa parole d'honneur, promet qu'il reviendra en Angleterre, mais il demande à pouvoir seulement retourner dans une ville de France qui est près de son château. Il est autorisé car il a donné sa parole d'honneur. Quand il arrive en France, il retrouve sa fiancée, enfin, sa femme, car il s'était marié avant de partir. Mais au bout de quelques temps, il est tellement bien avec sa femme parce qu'il avait un certain temps pour revenir en France et revenir en Angleterre qu'il décide de rester ici sans repartir en Angleterre. Donc, Jean est embêté. Il lui parle, essaye de le convaincre qu'il faut qu'il rentre en Angleterre, mais il n'y avait rien à faire. Son fils resterait en France. Donc, Jean part en Angleterre à la place de son fils. Et des années plus tard, le roi de France revient sur un navire anglais en France dont il n'y avait que son cercueil. Il était mort de vieillesse et pour la somme que la France devait envoyer au roi d'Angleterre, je n'en sais pas plus. Et le fils de Jean II avait retenu les paroles de son père qui disait « Ne pas se battre sur le champ, car roi contre roi pouvait être plus grave que chevalier contre chevalier. » Oui, c'est une jolie citation. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un roi est capturé, ensuite, dans le pays du roi, nous ne sommes plus protégés. Et après, pour prendre la place du roi, il faut essayer de garder le pouvoir. Donc, c'est mieux de ne pas se battre roi contre roi. Tu te souviens du nom du fils du roi ? C'était Charles V. Enfin, il en avait plusieurs. Sauf qu'ensuite, celui qui a pris pouvoir, c'était soit Charles V, soit Charles VI. Et pourquoi tu aimes cette histoire, toi ? Je l'aime parce que le roi de France est reparti en Angleterre pour sauver son pays. Et tu te souviens en quelle année c'était ? 1936 ? 1356 ? 1356. Tu peux me dire ton âge ? 8 ans. Et c'est dans quel livre que tu as lu ce conte ? C'est papa qui me l'a lu dans le livre « Contes et légendes » de roi et reine de France. Et voilà pour aujourd'hui. J'imagine que vous avez tous entendu l'application de cette petite fille pour cet enregistrement. Je ne m'attendais pas du tout à cette rencontre et qu'elle ne fut pas ma joie, ma joie et ma surprise en entendant le récit du roi Jean II le Bon. Et c'est vrai en fait. Quand on a une histoire de France comme la nôtre, on a tous les ingrédients pour fasciner, émerveiller et éduquer nos enfants. Nos rois et reines de France, tout comme les saints et les saintes de l'Église catholique, ont eu des vies tellement épiques, tellement romanesques et tellement chevaleresques qu'ils sont de formidables héros pour nos enfants. J'espère que cela vous donne envie d'ouvrir un bon bouquin sur l'histoire de France et d'en raconter le contenu à vos enfants. Ce contenu si royal, ce contenu si formidable et si extraordinaire, ce contenu unique qui a fait notre pays et cette histoire de France à nul autre pareil. À très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas, devenez royaliste ! Sous-titrage Société Radio-Canada